Allô Bibiche ? Ouais c'est moi, je te dérange pas ? Bah rien, c'est juste que c'est un... C'est un jour spécial aujourd'hui. Est-ce que tu le sais ? Est-ce que tu le sais ? Bah ouais, ça fait un an, jour pour jour. C'est véridique. Bah du coup, je voulais savoir si t'étais chaud pour qu'on se fasse le tournage du prochain animal de merde. Comment ça tu peux pas ? Qu'est-ce qui... T'es en confinement ? Bah arrête tes conneries ! L'Australie héberge un bon nombre de créatures insolites qui méritent notre attention. Mais aujourd'hui, ni koala, ni womba, ni kangourou, aujourd'hui nous nous attaquons à un reptile assez sensationnel que vous avez tous eu au moins une fois mais dont personne ne se souvient du nom. Le lézard à collerette est l'un des plus grands représentants de la famille des Agamidées, des lézards qui ont les dents fixées au sommet des axillaires de la mâchoire, contrairement à leur cousin iguane dont les dents y sont placées sur la face interne. On le trouve au sud de la Nouvelle-Guinée ainsi que sur l'ensemble du nord de l'Australie. La principale particularité chez cet animal est sa collerette de peau autour du cou qu'il déploie en cas de danger pour faire fuir les prédateurs ou pour affronter un rival. Il préconise des habitats très diverses allant des forêts tropicales jusqu'au désert. A l'instar de la plupart des reptiles, le lézard à collerette est un animal ectotherme, c'est-à-dire qu'il ne peut réguler sa propre température corporelle. Quoi qu'il arrive, il doit toujours se démerder pour maintenir sa température à environ 2 ou 3 degrés au-dessus de la température ambiante. La vie de ce lézard se résume en gros à se planquer dans les arbres à l'ombre pour se rafraîchir, alterner avec des phases de soleil en train de se dorer la pilule pour se réchauffer et éventuellement de bouffer de temps en temps. Quelle vie de branleurne ! On n'est pas loin de l'éleveur de chèvres dans le Larzac qui attend son RSA. Il ne se déplace au sol que pour se nourrir, principalement d'arthropodes et de petits vertébrés. Sinon, il vit essentiellement dans les arbres à l'abri des excès de chaleur et des prédateurs naturels tels que les rapaces, les dingos, les cols ou certains serpents. S'il est confronté à l'un de ses ennemis, il utilise une stratégie d'intimidation qui consiste à gonfler sa collerette, lui donnant un aspect plus gros et à foncer droit dans le tas avec la gueule ouverte. Où sont les mâles que vous allez manger ? Où est la gueule de vos mâles ? Les experts sont à peu près tous d'accord pour dire aujourd'hui que l'espèce est philopatrique, c'est-à-dire que ce sont les mâles qui quittent le foyer principal et ont par la même occasion des territoires plus vastes que ceux des femelles. Chez le lézard à la collerette, les mâles sont plus gros que les femelles, la plupart du temps. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de dimorphisme particulier chez cette espèce. La collerette ne change pas ni de couleur, de taille ou de forme entre les deux sexes. Non, les mâles n'en ont pas une plus grosse que les femelles. Les lézards commencent à s'accoupler au début de la saison humide. Pour le coup, très humide. Lors de la période de reproduction, on va respecter la tradition, les mâles se fritent pour avoir les faveurs des femelles. On suppose que le développement extrême de cette collerette et la stratégie d'intimidation sont dus à la défense contre les prédateurs. Cette technique s'est trouvée alors une seconde utilité dans la compétition sexuelle des mâles chez les chlamydosaurus. Rien à voir avec ce que t'as chopé la semaine dernière. Hein ? Malgré leur taille relativement grande par rapport à leur proche cousin, les lézards à collerette sont des animaux très précoces et peuvent atteindre leur maturité sexuelle dès leur première année. Ce n'est pas sale. Tu es jeune, ton corps change. Comme chez la plupart des reptiles, le sexe est déterminé en fonction de la température d'incubation des oeufs. Chez les aracollerettes, les températures extrêmement fraîches ou chaudes donneront exclusivement des femelles. Tandis que les températures entre 29 et 35 degrés donneront plutôt des mâles. Le corps et les sexes, c'est-à-dire les parties génitales, c'est le produit d'une construction politique et sociale. S'il y a bien un continent dans ce monde qui s'est bien fait niquer sa faune endémique par les humains, c'est bien l'Australie. Mais là où le cas australien se démarque des autres, c'est qu'il est particulièrement la cible d'espèces invasives comme l'a dans ce cas présent le crapaud buffle. Originaire d'Amérique, il a été introduit en Australie pour bouffer les coléoptères qui s'attaquaient aux cannes à sucre. Sauf que le crapaud, apporté par ses gros colons, c'est le cas de le dire, au lieu de bouffer les coléoptères qui se trouvaient rarement à sa portée, c'est mis à bouffer tout ce qui passe autour. Tout le monde y passe. Longeurs, petits réptiles, amphibiens, oiseaux et même certains marsupiaux. Et le deuxième effet qui se coule, c'est que sa chair empoisonnée tue aussi les prédateurs qui seraient pourtant capables de les réguler. C'est une merde. Le problème de notre lézard, c'est qu'il bouffe souvent des petits vertébrés dans les zones humides et qu'il montre en plus une grosse faiblesse face aux buffotoxines. Dans un premier temps, les crapauds étaient restreints sur les zones humides. Le lézard pouvait ainsi trouver un refuge dans le milieu désertique. Cette saloperie résiste même à la sécheresse, ce qui est rare chez les amphibiens. En 2009, on retrouve une masse de petits crapauds retrouvés sous les rondins, même en plein milieu de la saison sèche. S'ils sont plus petits, il y a des chances qu'ils soient les proies d'un petit prédateur comme le lézard à collerette qui les bouffe alors et s'intoxique par mégarde. D'autres prédateurs sont également affectés par le poison de cette saloperie à pustules. Mais ceux-ci, comme les serpents élapidés, les crocodiles Johnstone ou les varans, ont une maturation plus tardive au cours de leur vie et une meilleure survie à l'âge adulte, ce qui apporte des fluctuations moins dramatiques d'une allée à l'autre en cas d'abondance du crapaud. Sauf que notre petit reptile dingo n'est pas dans ce cas. Les jeunes d'un an peuvent déjà se reproduire et peuvent par leur manque d'expérience se retrouver intoxiqué par la chair d'un crapaud. Et alors là, pas besoin de te faire un dessin sur le bilan de la reproduction. L'impact du crapaud-buffle sur notre reptile-gogole peut aussi bien avoir un effet négatif comme l'intoxication qu'un effet plutôt positif en diminuant le nombre de compétiteurs et de prédateurs. C'est bien d'un côté et c'est pas bien de l'autre. Vous annulez ce que vous dites donc par conséquent ça sert à rien. Je dis ça Jean-Pierre parce que les deux scénarios sont possibles. Autant les effets néfastes du poison lors de l'ingestion que les effets positifs liés à la diminution des compétiteurs comme les varans. Mais bon, même pour les varans, la perte d'espèces indigènes en général s'appuie du cul. Face à ce problème, quelques Australiens ont trouvé une solution assez rock'n'roll. Reliez le sport avec la responsabilité écologique en utilisant les crapaud-buffles comme balle de golf. Recentrez votre vision et votre connaissance du swing de manière assez simple. Ready, go ! Hey ! Good shot ! Good, very good, good shot. C'est bon pour la faune, on s'éclate comme des dingos et c'est moins cher que de réserver un green. Et si encore, il n'y avait que les crapauds-buffles ? Ben non ! Pour notre plus grand plaisir, on a également les feux de forêt et le brousse qui cause problème à l'ensemble de la faune australienne. Le lézard à collerette est d'autant plus surprenant par son adaptabilité dans un milieu aussi souvent en proie aux incendies. D'ailleurs, dans les zones semi-arides, il affectionne particulièrement les endroits qui sont récemment brûlés. Ben oui, si tu veux, la disparition des végétaux sur le sol calciné expose ses proies davantage à ce petit lézard qui y trouve finalement son compte. Ben, ses proies peuvent plus planquer, forcément tout a cramé. Bon après je dis ça, mais bon, au bout d'un moment, quand ça crame vraiment trop et vraiment partout, il finit par crever aussi comme tout le monde pris au piège des flammes. La gestion de la faune sauvage dans les milieux fréquemment incendiés est très complexe, tu te doutes bien. Et c'est pas un pauvre con comme moi qui va révolutionner le problème. Pour ce qui est du lézard à collerette, les spécialistes recommandent d'encourager les feux en début de saison sèche plutôt qu'à la fin. J'aime l'odeur du napalm mon petit matin. Cela permettrait d'avoir un seul feu qui couvrirait une plus grande surface mais en une seule fois plutôt que les multiples feux qui ont lieu en général en fin de saison. Une fois, on avait lâché une chienne bombe arrosée pendant 12 heures de rang. Et qui sont plus dévastateurs. Et qui eux, par contre, devraient être limités à un seul feu tous les trois ans au max. La répétition des feux en saison sèche tardive a justement tendance à réduire la population du lézard à collerette. Pourtant, plutôt bien adapté aux incendies. Alors, je te laisse imaginer ce que ça donne sur les autres espèces qui y sont moins adaptées. C'est empoumé ! Toute cette essence, ça sentait bon ! Si encore, le lézard arrive à se démerder grâce à la dispersion de sa population et ses aptitudes de survie dans ce type d'habitat, il serait par contre important de faire un suivi sur les petits mammifères qui, eux, déjà sont en forte décroissance à cause des incendies. Les incendies sont globalement très néfastes pour l'ensemble de la faune australienne, particulièrement les petits mammifères et qui ont un rôle écologique fondamental car ils sont l'une des plus grosses sources de bouffe importantes pour les grands prédateurs de la région. D'accord, le lézard à collerette ressemble à un gogol quand il court. Il a un nom latin qui ressemble à une MST et ne se distingue pas de manière particulièrement spectaculaire. Mais la singularité de ce lézard en fait un cas fascinant du monde des reptiles avec des facultés d'adaptation étonnantes en milieu tropical. Des 300 espèces d'agalidé, il est le seul en Océanie capable de survivre aussi bien dans les forêts denses et humides que dans les savanes arides du territoire du nord. A tel point qu'il tire même bénéfice parfois des feux de brousse comme peu d'autres espèces sont capables. Hélas, l'occurrence abusive des feux en Australie où l'invasion du crapaud buffle mettent en péril l'équilibre de cet habitat exceptionnel au nord du plus atypique des continents. Car même si le lézard s'en sort encore pas trop mal, ce ne sera peut-être pas le cas pour la petite faune endémique australienne. Le lézard à collerette nous met en garde. Si rien ne s'améliore, nous assisterons impuissants à la perte du trésor australien de l'évolution. Et voilà, maintenant c'est le soir idéal pour regarder les galettes de Pontavenne à voir et à revoir et vous laisse avec cette formidable musique. Mais fallait mettre musique ! Ça c'est pour mon ami Didier Lambeau. Dis un peu ça si c'est mignon si tu vous trouves sa maison. Est-ce que tu le sais ? 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 Est-ce que tu le sais ?